On est très heureux que vous soyez encore là pour nous écouter. Pour faire simple, on part de grandes discussions qu'on a pu avoir toute l'après-midi qui je pense sont extrêmement importantes pour arriver sur un projet un peu concret qu'on a lancé cette année en partenariat. Alors je fais juste un petit appel à la salle. Magide Sédati. Viens Magide, viens, viens, c'est le bienvenu. Voilà, donc du coup, c'est un projet qu'on a lancé cette année, mais c'est un projet historique dont Julien a parlé ce matin, qui s'appelle Web Trotter des quartiers à la base, qui a permis à Urban de lancer tout un tas d'actions, d'abord sur des événements culturels, et puis aujourd'hui qui s'est élargi à d'autres territoires. Le projet Web Trotter des quartiers, dû à une volonté de s'élargir sur les territoires, nous a amené à travailler avec des organisations que vous avez pu entendre ce matin qui viennent d'un peu partout en Méditerranée. Je vais vous raconter un peu le projet parce qu'il n'est pas simple, il se passe en plusieurs phases. On a commencé par une grande utopie, l'envie de se dire, finalement, le relais médiatique des différents événements qu'il y a pu avoir ces dernières années en Méditerranée, la situation en France aussi, les paroles qui peuvent être portées sur les questions d'immigration, d'insertion des jeunes, etc., ne ressemblaient pas tout à fait à la réalité qu'on avait pu vivre chacun dans les quartiers. Je n'ai pas présenté mes collègues, donc je fais les choses dans le désordre. Donc Olivier Sarrazin et Charlotte Lazarevitz qui sont intervenants à Urban Prod en tant que médiateurs numériques, tout à fait. Et à mes côtés, les partenaires méditerranéens que vous avez pour certains rencontrés ce matin, mais que je vais quand même représenter rapidement. Vous voulez vous présenter ? Non ? Maria Calabrese qui vient de Rome et qui représente l'association Archie. Vanessa Basile qui vient de Beyrouth et qui représente l'association MAP, Media Association for Peace. Adèle Halimi qui vient de Gafsa, Tunis, et qui représente le Tunisie Bondi Blog. Et Majid Sedati qui nous vient donc de Casablanca et qui représente l'association Irisson. Donc ensemble, on a depuis cinq mois partagé un peu une utopie de se dire qu'on pouvait créer. Alors on en est à la première étape. On fait les choses modestement cette année. On espère pouvoir relancer cette expérience l'année prochaine avec d'autres pays, avec d'autres partenaires pour élargir un peu le processus. L'envie, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une parole qui vient des territoires, une parole de proximité au maximum pour que l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés dans les médias soient traités d'un autre regard, d'un regard de proximité, d'un regard de gens qui ont une curiosité journalistique, mais qui ne sont pas forcément journalistes. Et donc, on a commencé par la mise en place d'un MOOC, Massive Online Open Courses, avec la volonté de se dire qu'on formera en direct des partenaires privilégiés, mais tout un tas de gens peuvent maintenant accéder à une plateforme qui est en ligne sur webtrotterinmed.urbaneprod.net. C'est cinq épisodes qui vont être... Donc, c'est un premier volet, un premier chapitre qui va être, on l'espère, relancé l'année prochaine avec d'autres chapitres qui permet un peu de savoir ce que peut être le journalisme de proximité et le journalisme citoyen. Je vais laisser Charlotte en parler un petit peu parce que c'est elle qui l'a écrit et que c'est un très beau travail en termes d'écriture. Du coup, oui, comme elle disait Marie, le MOOC. Moi, c'était un peu un ovni pour moi au début quand on m'a dit qu'il va falloir écrire un MOOC. Et l'idée, c'était de s'adresser, et c'est toujours parce que c'est toujours en ligne et ça va le rester, c'est de s'adresser à des jeunes et moins jeunes qui auraient envie de se former, d'être après indépendants. Donc, en fait, on a construit cinq épisodes d'environ 10 minutes, un peu plus, en fait, 15 minutes. Et c'est un peu crescendo pour donner toutes les clés de c'est quoi être journaliste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. C'est assez théorique aussi, mais l'idée, c'est que les gens qui le regardent puissent le mettre en pratique et à la fin des cinq épisodes, comment dire, ne plus avoir besoin de nous. Alors, bien sûr, après, on reste à dispo avec ces gens-là. Il y a certaines personnes qui ont répondu au MOOC et qui ont fait des exercices aussi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, qui ont joué le jeu, en fait, de dire qu'on le suit, on suit les épisodes et on répond un petit peu. Et du coup, nous, on est restés. Le but, c'était qu'on soit à dispo, en fait, comme un cours, mais un peu plus interactif. Un peu plus interactif parce qu'effectivement, on a des réponses par QCM, on a des réponses de paire à paire. La volonté, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut donner le maximum d'informations sans se sentir non plus en frontal sur un ordinateur sans réponse. C'est quelque chose qui est un peu en work in progress. Il faut le travailler à l'avenir. Mais d'ores et déjà, on est assez content parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de connexions sur le MOOC et qu'il y a eu des connexions qui ont dépassé largement le bassin méditerranéen. Et donc, pour nous, ça, c'est important. Vous pouvez aller voir sur la plateforme vous-même et du coup, regarder les épisodes, l'utiliser par petits bouts aussi sur des ateliers d'écriture. Oui, c'est pas obligé de regarder tous les cinq d'un coup. C'est un peu cool. On avait choisi une animatrice quand même assez dynamique, Esprit, pour que ça soit un hommage à Aïcha quand même. Tout à fait, qui était en service vide chez nous à ce moment-là et qui donc maintenant est partie vers d'autres horizons qui nous ressemblent. Donc, suite à ce MOOC, on a mis en place des workshops. Charlotte et Olivier, aujourd'hui, représentent les intervenants qui se sont déplacés dans les différents pays. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les différents workshops ? Convaincue, comme toujours. Alors, c'était une initiative très intéressante parce que j'ai déjà parlé à Marie durant une interview qu'elle a faite quand elle est venue nous visiter à Beyrouth. C'est une initiative qui est nouvelle, qui est intéressante pour nous en tant que Libanais pour coopérer avec la France et avec d'autres partenaires aussi. Donc, pour commencer de là, c'est une initiative qui est vraiment intéressante pour nous. Et aussi, l'idée du projet est aussi nouvelle. Donc, nous n'avons jamais fait des partenariats comme ça régionaux et aussi avec l'Europe. Donc, c'est une approche qui est très innovative. Maintenant, je pense que la première stratégie du projet, c'est Marie qui est venue nous visiter. Elle est partie à Beyrouth, puis en Italie, au Maroc et au Tunisie. Et puis, la seconde phase du projet, ce sont les workshops que nous avons faits. La durée, c'était cinq jours pour cinq participants de nos organisations. Donc, nous avons choisi les participants qui sont intéressés par le projet, par le journalisme citoyen. Et surtout que nos journalistes à nous, ce sont des journalistes professionnels. Donc, c'était pour eux aussi une aventure pour découvrir c'est quoi le journalisme citoyen, le journalisme online, le journalisme numérique. Et on a choisi cinq sujets. Urban Prod avait choisi cinq sujets. Donc, c'est l'environnement, la mixité, aidez-moi, liberté d'expression, société et frontières. et frontières. Chaque participant a choisi un thème et ils ont écrit un article à propos de ce thème avec l'aide des facilitators, des trainers, je ne sais plus le nom en français, des formateurs qui sont venus. Et comme ça, pendant la durée de cinq jours, ils ont produit des articles, ils sont allés sur le terrain et ils ont écrit sur les thèmes qu'ils ont choisis. C'était aussi des différents types journalistiques, donc des interviews, une enquête, donc cinq types de journalistiques aussi et cinq thèmes. Donc, c'était aussi riche que ça. Maintenant, la quatrième phase, c'est de se rencontrer, nous tous, à Marseille en octobre. Et comme nous avons dit le matin, la citoyenneté dans chaque pays est différente et unique dans chaque pays. Donc, je ne sais pas, la citoyenneté en Tunisie, en Maroc ou en France, c'est quoi ? C'est différent de notre citoyenneté à nous. Et aussi, les sujets sont différents. Comment on traite le sujet est différent. Donc, quand on va nous se rencontrer en octobre, on va faire ce dialogue et on va échanger les expériences et l'approche des thèmes environnement, société, etc. Oui, c'est vrai qu'un des premiers constats qu'on a fait, c'est que finalement, même à partir de mots comme ça, que ce soit citoyenneté, mixité, frontière, on n'en avait pas tous la même interprétation. Ça ne résonnait pas du tout de la même manière chez chacun. Dans les sujets qui ont été traités, ça peut être la mixité homme-femme, ça peut être la religion, selon les territoires. Et du coup, c'est là que peut-être ça résonne aussi avec un sujet de conversation qu'on a souvent avec Adèle sur la question de la citoyenneté méditerranéenne, qui est quelque chose qui se construit, comme la citoyenneté de chaque pays, d'essayer ensemble de se rapprocher vers une culture commune qu'on partage déjà, d'ores et déjà, dans les territoires, dans la géographie, dans la culture, dans la nourriture, et une phrase que tu aimes à dire et que j'ai beaucoup aimée, qui est finalement de se rapprocher. Je te laisse. Donc, c'était pour moi deux rives et un rêve. Donc, pourquoi ? Moi, c'était depuis trois ans quand je parlais avec mes collègues. Donc, l'idée, c'était... Nous, en Tunisie, l'idée du BondiBlog, elle est née à Bondi en France. Donc, on a appris le concept, mais le BondiBlog tunisien est différent des autres BondiBlogs, que ce soit à Dakar, que ce soit en France, que ce soit dernièrement à Bruxelles. Donc, c'était un rêve d'essayer d'avoir une plateforme commune pour ces BondiBlogs. Mais avec l'initiative d'Urbanprod, avec ce projet-là, c'était pour moi le chemin qui s'ouvre pour la plateforme méditerranéenne avec sa différence, mais qui enrichit les uns et les autres par cet échange culturel par rapport à ce que les jeunes écrivent, mais parce que c'est leur vision, parce que déjà dans les sujets traités, ce sont les jeunes qui ont choisi. Donc, le regard d'un jeune, ce n'est pas le regard d'un journaliste professionnel ou quelqu'un bien éduqué. Ça diffère. Donc, ce qu'on voulait, c'est plus avoir des échos des mêmes thématiques ou des mêmes sujets traités différemment dans différents pays de la Méditerranée. Comme ça, on peut se rapprocher, avoir de quoi discuter entre eux. C'est un, comment dire, c'est un lieu numérique, donc je vais essayer de trouver le mot en français, donc désolé, parfois je ne trouve pas les mots, mais c'était pour moi une opportunité avec ces jeunes-là d'essayer, on attend le lancement de Web Trotter, le site, pour essayer de voir les autres sujets et avoir un moyen de discuter et de faire connaissance entre ces jeunes-là, déjà, et dans le virtuel, en attendant qu'ils se rencontrent en octobre. Exactement. Et du coup, c'est vrai que cette communication qui est assez horizontale, qu'on va essayer, en tout cas, même à l'avenir, de pousser la plus horizontale possible, on a déjà parlé d'effectivement essayer de monter un comité éditorial transnational, pour ne pas rester sur un point de vue franco-français, de traduire au maximum en arabe, en anglais, les articles et le MOOC pour qu'on puisse aussi comme ça absorber tout un tas d'autres éléments. On a lancé une première pierre et puis cette pierre, on espère, va pouvoir rebondir à l'avenir. Est-ce que vous voulez, est-ce que tu veux rajouter un mot, magique ? Oui, donc, on était vraiment heureux par cette collaboration avec Urban Prod, parce qu'au début, quand Marie m'a contacté, j'ai passé l'information à Dijon et du coup, comme je suis j'enseigne à l'université, et donc j'ai passé l'information et du coup, il y avait plus que 60 personnes qui s'intéressent. Sauf que l'un des cap, c'est qu'ils écrivent en arabe, donc ils ne peuvent pas écrire en français et du coup, on était à la recherche d'autres étudiants ou d'autres jeunes qui s'intéressent vraiment à ce thème. Donc, c'est pourquoi nous, on propose qu'avec Urban Prod qu'il y a aussi d'intégrer la langue arabe pour donner à ces jeunes l'occasion de s'exprimer avec leur langue. D'une part, d'autre part, cette collaboration, ça va permettre également qu'il y aura une collaboration parce que souvent les associations dans la Méditerranée, souvent, ils voient toujours le nord, donc c'est des relations verticales, mais on ne voit jamais horizontalement. C'est une occasion aussi de travailler avec toutes ces associations pour former ces jeunes et leur donner la possibilité de s'exprimer. Troisième remarque, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus aussi s'inscrire dans le workshop, mais ils croyaient aussi qu'il y ait le reportage, c'est-à-dire qu'ils veulent utiliser la vidéo de reportage pour parler de leur haut, pour traiter les thèmes proposés, mais avec de l'image et pas avec la presse. Voilà, c'est ça, mes remarques. Donc là-dessus, justement, ce sera l'occasion en octobre, lorsque l'ensemble des participants viendront en France, de s'axer spécialement sur la question audiovisuelle, puisqu'effectivement, elle a un intérêt pour chacune de vos structures, ça a l'air d'être un intérêt fort et qu'à Urban, c'est un peu notre cœur de métier, donc a priori, ça devrait bien se passer. Tu veux rajouter un mot à Maria ? Est-ce que vous pourriez double-cliquer, en fait, en même temps qu'on parle sur les liens, genre par exemple Maroc, il y avait différents billets, il suffit. On finit, non ? Scusatemi, à quest'heure parlerò en italien parce que Maria farà per me la traduction. Alors, in Italie, la settimana est andata à mio avviso benissimo. Je fais la traduction parce que Maria est plus à l'aise quand même en italien et qu'elle profite de ma présence. Donc, elle dit que la semaine en Italie s'est passée super bien. Il y avait simplement une seule des participants qui était journaliste et les autres n'étaient pas des journalistes professionnels. Oui, mais sont tous quanti impegnati dans les territoires à niveaux diversifiés pour ce qui concerne le leur travail. C'est un architetto qui s'occupait, une chasse qui s'occupait de l'urbanisation, de l'architettura de quartiers où il y a des difficultés économiques et sociales. est-ce qu'il y a un autre ragazzo qui lavora, un autre participante qui lavora, fait un mediatore culturale avec les communautés à Rome. Donc, parmi les participants, il n'était pas journaliste professionnel mais il y avait une personne qui est architecte et qui travaille sur des quartiers populaires. il y avait un mediatore culturel et donc finalement c'est des gens qui ont déjà une connaissance du terrain très forte et qui se sont retrouvés là pour parce que la chose la plus importante pour eux c'est d'avoir les instruments grâce à Charlotte et à Morgan de pouvoir raccontre ce qu'ils voient tous les jours dans ces territoires. Et finalement la chose la plus importante qui les a marqués c'est que grâce à la rencontre avec les formateurs ils ont tout d'un coup eu des moyens et des outils d'expression de ce qu'ils voient tous les jours dans leur métier au quotidien. Et aggiungo solo une ultima chose que pour nous est très importante avoir la possibilité de confrontar nous avec des organisations qui sont dans l'autre partie du Mediterranéen parce que c'est la première fois que possiamo chiedere à loro que cosa vuol dire confrontarsi con l'altra parte du Mediterranéen. Et du coup pour eux il y avait vraiment cette chose très importante de pouvoir rencontrer aussi des organisations du sud de la Mediterranée et du coup de pouvoir directement confronter les points de vue. Merci Maria. Du coup voilà on est un peu au bouclage d'une première étape. Vous voyez déjà derrière nous les articles qui sont en ligne sur l'adresse webmed.urbaneprod.net que vous pourrez aller voir tout au long de la vie qui va être renchéri. Je rappelle que ce n'est pas des sujets d'actualité on est sur des sujets froids l'envie ce n'est pas de vous faire lire en une journée 25 articles qui sont pondus comme ça mais de pouvoir y revenir se questionner peut-être aller voir un point de vue autour d'un sujet d'actualité et de pouvoir le confronter par rapport à ce point de vue. Voilà on est on sera l'envie c'est de renchérir ce contenu au fur et à mesure aussi bien avec les différentes organisations et puis d'ouvrir à d'autres pays à d'autres jeunes journalistes citoyens un peu partout en Méditerranée d'aller chercher peut-être creuser d'autres thèmes ensemble qui pourraient vous être importants pertinents on est très heureux on vous donnera des nouvelles dès que possible à propos de ce projet voilà un petit peu et si à tout hasard vous sentez l'âme d'un journaliste citoyen n'hésitez pas à nous contacter on se fera un plaisir d'éditer les articles de l'ensemble des gens dans la salle également voilà applaudissements applaudissements Applaudissements